Notre rendez-vous d'aujourd'hui est retransmis sur le canal YouTube de Dicaster pour le service du développement humain intégral, où vous pourrez également voir l'enregistrement par la suite. Ouvrons maintenant notre rencontre avec un temps de méditation spirituelle. Merci, merci. Avant de commencer le temps lui-même, je voudrais vraiment vous remercier, dit le Dicaster pour la promotion du développement intégral, ainsi que le réseau CITSE pour l'invitation. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui, mais je me dois vraiment de venir auprès de vous avec beaucoup d'humilité, parce que je ne serai aujourd'hui que la voix d'un très beau texte écrit par un volontaire de l'organisation dans laquelle je travaille, membre de la CITSE, Entrée des Fraternités. Pierre Gillet, il est aujourd'hui décédé, il était prêtre, il était fort investi auprès des Dalits en Inde, et plus particulièrement des pêcheurs à la côte. Donc, à l'heure où l'accès à l'eau est mis en danger, à l'heure où l'eau est la source de toutes les convoitises, ce texte, cette prière inspirée par le Notre Père, me paraît être un appel au bien commun, à plus de justice et plus de solidarité. Notre Père, toi qui es aussi mère, énergie cosmique, vie qui parcourt notre planète, amour présent au cœur de notre humanité, que ton nom soit sanctifié. Puissions-nous respecter notre planète, les arbres, les forêts, la mer, les rivières, l'air et tous les êtres vivants qui forment la biodiversité de ce monde magnifique. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que notre famille humaine puisse inventer des chemins de justice et de solidarité où tous seront respectés, sans guerre, ni armes, ni violence, et où tous les humains pourront collaborer et s'aimer en vérité. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, sur cette terre capable de nourrir notre humanité, que chacun trouve la nourriture pour sa famille, l'éducation pour ses enfants, le toit et le vêtement, les soins de santé, que personne n'accapare les richesses communes, que le partage du pain initié par Jésus devienne réalité de tous les jours. Remets-nous nos dettes comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs. Nous avons chargé nos frères et nos sœurs de doctrine et de morale. Nous ne leur avons pas dit que c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Nous avons parlé au nom de Dieu en prétendant détenir un pouvoir supérieur. Nous n'avons pas partagé les peines et les souffrances de nos proches. Ne nous soumets pas à la tentation. Nous n'avons pas cherché le silence intérieur, mais nous avons fait, comme les matuvus, une louange tapageuse et bavarde, au lieu de chercher la présence dans le silence, la voix intérieure, la source qui me dit d'aimer. Mais délivre-nous du mal. Qu'ensemble nous luttions pour que reculent la maladie, les violences, les exclusions. Que le chant des anges de Noël devienne réalité. Paix sur la terre aux hommes que Dieu chérit. Amen. Merci beaucoup, Axel. J'ai le plaisir quand même de te présenter a posteriori, après ta belle prière d'introduction. Axel est la directrice de Entraide et Fraternité, qui est l'organisme officiel de l'Église catholique en Belgique pour les francophones et pour la solidarité internationale et membre du réseau CITSE. Merci beaucoup d'être avec nous. Je me présente du même coup. Je suis Josiane Gauthier. Je suis la secrétaire générale de CITSE, qui est cette alliance d'organisation de solidarité internationale catholique en Europe et en Amérique du Nord. Nous avons des membres parmi nous aujourd'hui. Je leur souhaite la bienvenue. Je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue à ce webinaire en français, le seul de la série de cette semaine en français. On a des grands conférenciers, des personnes avec beaucoup d'expérience. Je ne saurais tout dire. Tout ce qu'ils ont fait, leur parcours est très riche, mais à travers leurs témoignages, nous entendrons une partie de ce qu'ils ont à nous offrir et ça va alimenter une belle réflexion et discussion tous ensemble par après. Mais pour commencer, pour mettre la table, pour nous ouvrir dans cette réflexion, les mots d'ouverture et de bienvenue officielle de son éminence cardinal Silvano Tomassi, du Dicaster pour le service du développement humain intégral. Je vous propose de l'écouter. Bonjour à toutes et à tous, depuis le Vatican. Merci, Madame Fiché, pour la belle prière que vous avez faite. Une salutation chaleureuse à Madame Joustiane Gauthier, secrétaire générale de la CITSE, pour le service du développement humain intégral, sur lequel, depuis longtemps, CITSE est engagée. C'est une grande joie d'avoir réuni des experts de haut niveau qui représentent l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient. À chacune et à chacune, je souhaite la bienvenue. Monsieur Moïa et Monsieur Comer, à titre personnel, permettez-moi de vous assurer de ma profonde sympathie et de ma prière pour vos pays respectifs qui ont récemment connu plusieurs difficultés graves. L'Église est à vos côtés. Monsieur Sénéla, communauté internationale et les experts, des sujets hydriques, aient rendez-vous avec le Sénégal en ce mois de mars 2021, mais le Forum mondial de l'eau à Dakar ne pouvait bien entendre pas avoir lieu en de telles circonstances. J'espère que ce sommet à Dakar pourra se faire et vous assure que les Saint-Sièges comptent bien y contribuer. Je prie aussi afin que la jeunesse du Sénégal chemine vers la paix, l'emploi et la fraternité. Madame Di Domenico, à vous seule, vous représentez le réseau SITSE et la Confédération Caritas, deux familles avec lesquelles les Dicastères travaillent beaucoup. Merci pour ce que vous nous apportez. Mon encouragement aux organisations catholiques des Amériques qui travaillent souvent au contact des populations indigènes ou des Premières Nations et s'engagent pour défendre. Merci pour ce que vous nous apportez. Mon encouragement aussi, et je souhaite le bienvenu également à tous les participants qui nous ont rejoint. à tous ceux qui, quelques jours après la Journée mondiale de l'eau, s'intéressent aux sujets fascinants de l'eau et du développement humain intégral. Quelques grandes questions peuvent se poser à nous. Un certain modèle de développement a mis en danger l'eau dont nous avons besoin notamment en la polluant et en accroissant le déséquilibre dans l'accès. Sommes-nous en train de discerner les erreurs de ce modèle de développement et donc de changer des capes ? Allons-nous vers un accès adéquat de tous à l'eau potable et à l'assainissement comme la demande la dignité humaine, comme l'indiquent les sixièmes objectifs de l'ONU pour le développement durable. Mais lundi, les représentants de l'ONU nous ont rappelé que nous ne sommes pas du tout à écheminer pour atteindre ces objectifs. Que faire pour accroître la volonté politique dans la bonne direction ? Arrivons-nous à avoir vis-à-vis de l'eau une approche intégrale qui unisse toutes les disciplines afin de la gérer harmonieusement, respectueusement, efficacement pour le bien commun de toute la famille humaine, tout en respectant l'ensemble de la création ? Ce sont des questions très compliquées mais très importantes. voulons-nous adopter une narrative et une approche des géopolitiques et des particularismes exacerbés où l'eau est un enjeu des rivalités, des conflits ? Je me souviens quand j'étais non en Éthiopie, la difficulté entre l'Éthiopie et l'Égypte pour l'utilisation de l'eau du nil. L'eau peut devenir un instrument de conflit comme elle peut devenir l'occasion d'un dialogue, de coopération et de construction d'un futur commun. À construire ensemble des puits et ensemble à en assurer la maintenance, ensemble à éduquer la valeur de l'eau. Ce sont les questions avec lesquelles on doit se confronter. Les diverses religions peuvent-elles ensemble travailler sur ces grands enjeux édures ? Dimanche, le pape invitait justement à réfléchir sur la valeur de ce don de Dieu merveillé et irremplaçable. Pour nous, croyants, chère O n'est pas une marchandise, elle est un symbole universel et elle est une source de vie qui est de santé. Trop de nos frères, beaucoup, beaucoup de nos frères et chers ne n'acceptent qu'à peu d'eau et souvent de l'eau polluée. Il est nécessaire d'assurer à tous de l'eau potable et des services hygiéniques. Je remercie et j'encourage ceux qui, grâce à leur différent professionnalisme et responsabilité, travaillent dans ce but aussi important. Il faut faire attention à la valeur que nous donnons à l'eau. Je suis certain que ce webinaire, le troisième dans une chérie de cinq organisé par notre décasteur pendant cette semaine pourra inspirer tous les participants à ce sujet. Je prie enfin le bon Dieu que vous bénisse et vous protège. Tout me veut pour la suite de ce webinaire. Merci. Merci à vous, Éminence, pour ces paroles très sages et qui nous aident à réfléchir et mettre la table pour cette discussion que nous allons avoir. Il est important, malgré toutes les expertises que nous pouvons avoir, de ramener ça à l'essentiel par moment et que c'est une question de valeur justement et de justice et de bien commun que nous devons protéger. Avec cela, j'aimerais présenter nos conférenciers qui vont nous partager leur justement expérience et expertise. Je dois d'abord m'excuser parce que je ne pourrais pas refléter l'ensemble de toutes vos réussites et tout votre parcours. Alors, j'ai parsemé quelques informations pour que le public puisse savoir un peu à qui ils ont droit, mais évidemment, j'invite tout le monde à en savoir plus s'ils veulent un peu explorer votre histoire un peu plus loin. Dans un premier temps, nous aurons M. Abdoulah Essène qui est président fondateur du groupe de réflexion internationale Global Local Forum, mais aussi peut-être encore plus pertinent aujourd'hui, co-président du 9e Forum mondial de l'eau. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un expert justement sur les secteurs de l'eau, de l'énergie, de l'environnement et du développement durable. M. Essène a servi dans plusieurs fonctions de responsabilité depuis plusieurs années touchant sur la gestion des ressources et de l'eau au Sénégal et nous sommes vraiment très reconnaissants de vous avoir avec nous pour partager votre expérience. Dans un deuxième temps, je vais présenter tout le monde et comme ça, on a plus de temps après pour vous écouter. Dans un deuxième temps, nous écouterons M. Fadi Comer qui est président et fondateur de Médurable et aussi président du conseil intergouvernemental du programme hydrologique international de l'ULASCO et dans ses fonctions en tant qu'ingénieur hydraulique avec beaucoup, beaucoup d'expérience, il a également servi dans des postes dans le gouvernement français et servi aussi au Liban pour justement cette saine gestion des ressources qui est si essentielle. Mgr Thomas, son éminence l'a mentionné, l'eau peut être source de conflits. M. Comer a une expérience avec cette question de très près et aussi comment l'eau est un enjeu dans les questions de réfugiés et de droits. Alors, il nous partagera un petit peu son parcours et son expérience à ce niveau-là, surtout au Moyen-Orient. Dans un troisième temps et j'espère qu'il se joindra à nous, nous avons M. Henri Mouillat qui est le secrétaire exécutif de la commission épiscopale pour les ressources naturelles de la conférence de la République démocratique du Congo, donc la SENCO. Et il a été également responsable de différents dossiers à la commission justice et paix, très engagé également au REBAC, qui est le réseau pour le bassin du Congo sur l'écologie intégrale et un grand témoin et enseignant sur l'écologie. Et nous espérons l'entendre aujourd'hui aussi. Et non, la dernière dans ma liste, nous avons la chance d'écouter Mme Kelly Di Domenico, qui est la directrice des communications et de l'engagement du public à Développement et Paix Caritas Canada. Et c'est le membre canadien de la CITSE et donc l'organisme officiel de l'Église catholique pour la solidarité internationale au Canada. Elle nous partagera aussi son expérience. Elle est avec cet organisme depuis une dizaine d'années et elle a vu l'impact des programmes de solidarité de l'Église sur le terrain et comment les communautés résistent aussi. Voilà, merci beaucoup à vous quatre d'être avec nous aujourd'hui et nous commencerons par donner la parole à M. Senn. Je rappelle à tout le monde les règles un petit peu pour qu'on ait le temps de discuter après. Chacun entre 12 et 14 minutes pour bien présenter son parcours et son témoignage. et je vous ferai des petits avertissements polis vers la fin pour vous permettre de clôturer parce que je sais qu'on s'emballe des fois quand on est dans un sujet qui nous passionne. Alors, avec cela, je vous invite M. Senn à commencer. Merci bien. Merci encore une fois aux organisateurs. Je voudrais d'emblée saluer très respectueusement son éminence, le cardinal Silvano Maria Tomassi, le remercier très respectueusement pour son message de soutien, d'encouragement et ses prières pour notre pays, le Sénégal et pour l'ensemble des peuples et communautés du monde. Je voudrais lui dire que représentant le Sénégal à cet événement, nous avons été très sensibles à ces délicates marques d'attention et de soutien. Mesdames et messieurs, les organisateurs, très distingués conférenciers, mesdames et messieurs, je voudrais en ma qualité de secrétaire exécutif du 9e Forum mondial de l'eau vous remercier pour l'invitation qui nous est faite de participer à cet important événement qui entre dans le cadre de la dynamique Road to Dakar 2022. Mon intervention sera articulée autour de la thématique eau et religion au Sénégal en particulier et avec votre permission très chère madame, je voudrais aussi saisir cette opportunité pour partager avec vous quelques enjeux et le contenu du 9e Forum mondial de l'eau que notre pays, le Sénégal, va accueillir au nom de toute l'Afrique du 21 au 26 mars 2022 autour d'une thématique de grande actualité, la sécurité de l'eau pour la paix et le développement. Mesdames et messieurs, dans pratiquement toutes les religions, il existe des récits sur l'eau. Entre autres, ces récits nous disent que le monde a été créé à partir de l'eau, qu'il y a eu autrefois une grande inondation qui a tué presque tous les êtres vivants sur la terre pour l'épurer. L'eau est de fait l'une des métaphores religieuses les plus courantes représentant plusieurs dimensions, la connaissance, la vie, le salut et le temps pour ne citer que quelques exemples. L'eau est source de vie et en même temps elle est essentielle pour l'homme, son bien-être, ses activités, mais elle est aussi fondamentale pour la nature, comme en atteste de nombreux passages de la Bible et des versets du Coran. Le Coran nous dit d'ailleurs nous avons tiré toute matière vivante de l'eau. J'ai cité. Cette affirmation est aujourd'hui très largement corroborée par la science et de nombreuses et les gens considèrent par ailleurs que des sources ou des plans d'eau particuliers sont sacrés ou du moins de bon augur. Nous pourrions citer par exemple l'Ordre dans le catholicisme du Romain, le Jourdain dans certaines églises chrétiennes, le Puy-Zam-Zam dans l'islam et le Gange dans l'Inguise. Aujourd'hui, dans nos sociétés dites modernes, l'eau est perçue comme un produit qu'on trouve au robinet et qu'on paye à une société exploitante. L'eau est devenue donc ainsi une réalité naturelle transformée en un objet scientifique et de plus en plus une marchandise. Pourtant, cette perception qui est en train de s'universaliser sur toute la planète est très récente. Elle s'est installée dans le monde occidental ces deux derniers siècles seulement par la révolution conjointe de la science moderne et du capitalisme qui ont connu avec la pensée du philosophe Max Weber un processus de rationalisation et de désenchantement des objets. Mesdames et messieurs, avant d'être un objet d'investigation scientifique et d'enjeu de conflit, j'y reviendrai. L'eau est d'abord et avant tout un élément relevant de l'imagination humaine. L'eau a en effet longtemps revêté plusieurs aspects dans les croyances, les mythes, légendes, les rituels et les religions des peuples. Ainsi, dans la vitonologie gréco-romaine jusqu'aux religions actuelles, l'eau est toujours présente sous différents aspects. L'eau est destructrice, l'eau est purificatrice, elle est source de vie, elle est guérisseuse et protectrice, elle est sante de régénération. Toutes ces formes, je dois le dire, au demeurant, se rencontrent dans nos traditions négro-africaines. Dans nos sociétés africaines, l'eau a de tout temps fasciné nos croyances traditionnelles. Elle participe à la fertilité des champs, à la fécondité des êtres et des choses et chaque forme d'eau, la pluie, les rivières, les sources, les marres, le lac, la mer, l'eau recueillie même dans le creux des arbres, l'arrosée. Chaque forme est investie d'une signification particulière et de vertu spécifique. Chez certains groupes ethniques, le père bénit sa fille le jour du mariage avec de l'eau, outrant des feuilles qui symbolisent la douceur, la concorde. La purification par l'eau qui est indissociable des rites d'initiation, élimine les souillures intérieures, chasse les forces maléfiques et protège les initiés. Ainsi, en Pays-Bambara, à la fin de l'initiation, les néophytes reçoivent une aspersion d'eau projetée en pluie par la bouche du chef de la société des initiés. Puis, ils sont lavés à deux reprises, une première fois par un ancien initié avec de l'eau puisée dans la mare sacrée du village et une seconde fois au puits sacré du village. L'eau séjourne les esprits, a son rôle donc à jouer dans toutes les cérémonies, d'où le caractère magique des sources, des rivières et des cascades. d'où aussi le geste de répandre de l'eau devant les hôtels au début de toute cérémonie afin de convoquer les esprits bienveillants du monde visible. L'eau fonde le caractère temporel et religieux de groupes d'initiés, généralement constitués en sociétés secrètes qui s'approprient par des moyens surnaturels les attributs magiques des génies aquatiques. au Sénégal, nous avons le génie de l'eau, Mam Kouma Bang, et le génie de la ville de Saint-Louis au Sénégal. Par ailleurs, l'eau est une matière précieuse dont la rare infection est souvent une véritable catastrophe naturelle. La vie du paysan sénégalais est littéralement suspendue au régime des pluies. Qu'elle vienne à manquer, qu'elle tarde ou soit trop abondante, et le paysan multiplie les rituels et les invocations qui tissent la trame de la civilisation rurale. De nombreux mythes expliquent l'origine de ces pratiques. Au Sénégal, nous avons ce qu'on appelle le baounan en pays wolof, le choy chez les serères. Chez les serères, l'eau est considérée comme étant associée à la création. Le révérend père Henri Graverand, qui a beaucoup écrit sur la cosmogonie serère, disait que la formation de la terre en pays serère a commencé par un marécage en mettant ensemble la notion de l'eau et de l'argie. Dans le Foudra, région nord du pays, les populations prennent l'eau de pluie pour la boire ou pour se laver en pensant qu'elle leur permet de se débarrasser de plusieurs maladies. En buvant l'eau de pluie, les populations considèrent en effet boire une partie du divin. Et cette croyance en la sacralité de l'eau de pluie tient sa logique de sa provenance céleste de ce fleuve sur lequel naviguent les divinités. Toujours chez ces Alpoulard du Foudra, l'eau est un élément de très grand symbolisme. En effet, l'un des premiers rituels à la naissance d'un enfant s'est dit Poukam, l'eau du premier bain, alors que le second acte est le Tobam, aliment introductif de la vie. Et cet aliment est rarement le lait maternel, c'est l'eau. Le nouveau naît est ainsi introduit dans la société avec l'eau du Poukam et le lait ou avec l'eau du Tobam et d'ailleurs du reste. L'excellent professeur Aboubakri Lam dit simplement que le lait est une eau spéciale. On comprend ici pourquoi dans toute l'Afrique, l'eau de pluie est vue comme une faveur divine et est divinisée puisque le divin est dans les cieux. Mesdames et messieurs, l'eau est présente dans la pensée religieuse de l'Africain, mais cette place centrale de l'eau, on la retrouve dans les religions du livre, le judaïsme, les christianistes et l'islam qui ont toutes pris naissance dans des zones désertiques où l'eau est rare et donc considérée comme un bien précieux et un véritable don de Dieu. Dans la Bible, tout comme dans le Coran, une relation étroite est établie entre la vie sur terre et cette eau céleste. Le Coran dira cet effet. En vérité, je cite, en vérité, la vie de ce monde est comparable à l'eau que nous faisons descendre du ciel et grâce à laquelle toutes sortes de plantes dont se nourrissent les hommes et les bêtes s'entremêlent sur le sol. Fin de citation. Dans l'islam, la description du paradis céleste laisse encore clairement apparaître la présence de l'eau. Le paradis promis à ceux qui craignent Dieu est à l'image d'un jardin sous lequel coulent des ruisseaux aux fruits éternels et aux ombrages perpétuels. Telle sera la demeure des hommes pieux. Fin de citation. L'eau est ainsi perçue comme la semence divine. Cette notion de semence divine est simplement en référence à tout ce que le divin a créé et ceci rejoint ce que j'ai indiqué tantôt parlant du Coran. Nous avons tiré toute matière vivante de l'eau. Les déclarations coraniques concernant l'eau d'ailleurs commencent toujours par, je cite, c'est Dieu, c'est lui qui, pour montrer la force du lien entre l'eau et Dieu. Et il dit dans le Coran toujours considérez l'eau que vous buvez est-ce toi qu'il a fait tomber du ciel? S'il nous avait pluie, nous pourrions te la rendre amère. Pourquoi ne pas la rendre grande grâce? Fin de citation. Les règles de pureté islamique forment un système qui précède tout acte religieux. Il faut se purifier, se nettoyer et ce rituel purificateur s'appelle abolition. Et cette purification n'est pas seulement la propriété au sens hygiénique, mais plutôt au sens rituel. En effet, l'abolition libère le musulman des restrictions rituelles et l'abolition est l'une des caractéristiques les plus importantes et les plus dominantes de la vie spirituelle. Dans le Coran, Dieu dit envoie de l'eau du ciel, je vous ai envoyé de l'eau du ciel pour vous purifier et le prophète de l'islam, Mohamed, a repris en disant que la propriété fait partie de la foi. Mesdames et messieurs, l'eau n'est pas simplement associée à la vie, elle est aussi associée à la mort et ça a été dit tantôt, je ne reviendrai pas. Il existe en réalité sur la question de l'eau une profonde similitude entre les religions révélées et les religions traditionnelles africaines et cette similitude commence avec l'eau, élément de base de la création et trône du créateur, se poursuit avec l'argile, cette autre matière utilisée par la divinité suprême pour créer le premier humain avant de l'animer par la puissance du verbe créateur. La question de l'eau elle est cruciale pas seulement pour la pratique religieuse mais aussi pour la paix et le développement dans le monde car la rude concurrence pour l'accès à l'eau sera inévitable dans le futur et il faudra comme l'a rappelé son éminence le cardinal éviter que l'eau soit un facteur de conflit mais plutôt un facteur de coopération. Et je voudrais avant de terminer évoquer quelques paroles de sa sainteté le pape François qui dans son encyclique rappelait l'importance que le climat a comme un bien commun un bien qui appartient à tous et dont nous devons prendre soin. Il nous rappelle également et je le cite l'accès à l'eau potable et sûr est un droit humain primordial fondamental et universel parce qu'il détermine la survie des personnes. Toutes ces questions seront abordées mesdames et messieurs dans le neuvième forum mondial de l'eau que nous coorganisons avec le conseil mondial de l'eau et il me plaît de rappeler que ce forum nous le voulons un forum de réponse un forum catalyseur des agendas internationaux pour la sécurité de l'eau un forum qui sera organisé à mi-chemin de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et un forum qui sera à un an de la deuxième grande conférence globale des Nations Unies sur l'eau prévue en 2023. Nous comptons sur vous tous pour en faire un succès historique et le président de la République du Sénégal comme ça a été appelé compte sur l'appui du Saint-Siège pour réussir le sommet des chefs d'État et des grandes institutions internationales qu'il souhaite organiser en marge de ce forum pour donner une impulsion nouvelle à l'action pour accélérer l'accès universel à l'eau et à l'assainissement. Et nous sommes rassurés en vous écoutant son éminence de cardinal sur l'engagement du Saint-Siège à être aux côtés du Sénégal pour nous accompagner. Je voudrais terminer en soulignant, mesdames et messieurs, le rôle extrêmement important que les organisations de l'Église jouent dans le domaine de l'eau et des activités liées à l'eau. Caritas au Sénégal se distingue par un rôle déterminant dans le rôle qu'il apporte au quotidien aux sociétés humaines. Les puits, les forages, les périmètres maraîchers qui sont développés par Caritas ont été d'un apport extrêmement significatif pour la survie de nos populations. Et Caritas au Sénégal est très fortement impliqué dans le processus préparatoire du forum et je voudrais les remercier et leur exprimer notre connaissance. À vous, représentants du Saint-Siège, encore une fois, merci pour tout ce que vous faites pour le Sahel, pour le Sénégal et nous souhaitons que les différents projets identifiés et proposés par le Saint-Siège dans le cadre du forum puissent voir leur réalisation effective afin d'être présentés au forum de Dakar 2021. C'est le projet du Lot d'autoterie, les maisons de la fraternité humaine au Sénégal, le Living Chapel au Sénégal, autant de projets qui entrent en ligne des priorités du forum. Je souhaiterais que ces projets démarrent, qu'ils puissent être labellisés et qu'ils entrent dans le cadre de l'initiative Dakar 2022. Ensemble, sous l'inspiration de nos écritures saintes que j'ai rappelées rapidement, sous l'impression des orientations de nos plus éminentes et autres autorités, je vous invite à construire par la coopération et la solidarité un forum de réponse, un forum efficace qui va contribuer à la sécurité de l'eau pour la paix et le développement partout et pour tous. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur Sén. Je sais que ce n'est pas facile de résumer autant de belles idées, mais vraiment, vous nous avez alimentés et merci beaucoup d'avoir justement mis de l'avant ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise dans nos réflexions, dans notre foi. Je pense que c'est une base vraiment très riche pour la continuation de la recherche de solidarité ensemble. Nous avons ensuite Monsieur Comer et je vous rappelle tous que vous pouvez continuer à mettre vos questions dans la boîte chat ou Q&A et nous allons les récolter à la fin tout ensemble pour faire une discussion. Alors, n'hésitez pas tout de suite à mettre vos questions pour plus tard. Monsieur Comer, s'il vous plaît. Je suis particulièrement heureux de participer à ce webinaire organisé par le DICASTER pour le service du développement humain intégral en vue du 9e forum mondial de l'eau qui se tiendra au Sénégal la perle de l'Afrique. Je souhaite remercier son éminence le cardinal Tomasi pour ses prières et ses mots de soutien pour mon pays le Liban qui passe par une crise économique terrible et une crise identitaire très importante. Je voudrais également saluer ses efforts durant de longues années pour une diplomatie Vatican Active et responsable pour le développement durable. À quoi font Vité et ce présent webinaire en sont les preuves et nous travaillerons toujours ensemble pour un accès à l'eau pour tous. Permettez-moi aussi à cette occasion de remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer activement à cet événement exceptionnel. De remercier mon ami M. Tebaldo Vinci Guerra officiel de la section écologie et création au sein du déas déas de la section vous remercier aussi Mme Josiane Gauthier, remercier Mme Axelle Fischer et aussi la présence de mon ami M. Séné qui avec son hospitalité au Sénégal hébergera ce Conseil, ce Forum mondial de l'eau en 2022 au Sénégal, la perle de l'Afrique. Cet événement s'inscrit dans la perspective de faire partager les points de vue et les différents avis sur les problèmes cruciaux et existentiels liés à la survie de l'humanité. C'est pourquoi, dans ce contexte, la mise en place d'un développement durable dans le monde serait tributaire de solutions basées sur le dialogue. Sur le dialogue entre les hyperpuissances et les états les plus fragiles et les plus vulnérables. Mesdames et messieurs, votre éminence, chers amis, nous vivons une époque qui se caractérise par des risques sans précédent, mais aussi par de formidables perspectives pour l'avenir de notre planète. Les systèmes naturels nécessaires à la vie subissent les conséquences de ce que de nombreux scientifiques considèrent comme les plus grands défis de notre temps, notamment les changements des modes de vie et de communication et de consommation, la croissance démographique, l'urbanisation et les changements climatiques, les changements globaux, leur répercussion sur les comportements hydrologiques, la disponibilité de l'eau douce pour la consommation humaine et pour l'agriculture, et aussi ce développement actuellement de cette pandémie, cette crise de la COVID-19 a resserré les conditions limites, notamment la possibilité d'interaction des êtres humains et leur capacité à faire face à des aléas simultanés qui sont en cascade. Cette pandémie a démontré l'importance de la science, l'importance de la recherche, l'importance de la technologie, ainsi que le besoin de la coopération et de la transparence pour tout ce qui concerne des partages des données, les partages des enseignements dans l'intérêt collectif de la communauté internationale. Le rythme croissant auquel s'opèrent les changements environnementaux étroitement liés au comportement humain exige d'approfondir les connaissances en hydrologie. Les interactions entre, d'un côté, les activités humaines et d'un autre côté, les systèmes hydrologiques, doivent être prises en compte dans l'élaboration des scénarios de gestion des ressources en eau. Le programme hydrologique intergouvernemental de l'UNESCO, que j'ai l'honneur de présider, a vu offrir un espace et un lien pour étendre la coopération au sein de la communauté scientifique internationale et contribue aussi à traiter de nombreux problèmes liés à l'eau qui sont jusqu'à présent non résolus et aussi dans le domaine de l'hydrologie. Le plan stratégique de la neuvième stratégie du PHI que nous avons lancé pour la prochaine décade, la décade 2022-2029, intitulé « La science pour un modèle où la sécurité de l'eau est assurée dans un environnement en mutation ». Définissant les principaux domaines prioritaires, ces domaines sont cinq, à savoir, premièrement, la recherche scientifique et l'innovation, le second domaine, c'est l'éducation relative à l'eau, de la révolution industrielle à la révolution écologique, Le troisième axe prioritaire, c'est la réduction du fossé entre les données scientifiques et les connaissances. Le quatrième axe prioritaire, c'est la gestion inclusive de l'eau dans un contexte de changement à l'échelle planétaire. Et le cinquième axe prioritaire, c'est la gouvernance de l'eau sur des bases scientifiques aux fins d'atténuation, d'adaptation et de résilience. Cette démarche aidera les États membres à mettre en avance le programme 2030, c'est l'agenda 2030, et à atteindre les objectifs du développement durable, et plus particulièrement les ODD qui sont liés à l'eau, à l'énergie et à l'alimentation, ainsi que les programmes hydriques mondiaux, tels que l'accord de Paris sur le climat, le cadre de Sandé pour la réduction des risques des catastrophes et le nouveau programme pour les villes. Le processus d'élaboration du plan stratégique du PHI, de l'UNESCO, a été fortement participatif. Les contributions d'experts régionaux, des membres du bureau du conseil du PHI, ainsi que la famille de l'eau de l'UNESCO, des organisations partenaires et des agences des Nations Unies, ont été accueillies lors des consultations successives, apportant des observations substantielles et utiles. Je saisis cette occasion pour attribuer une attention particulière à l'implication directe de M. Tebaldo dans ces thématiques, sachant qu'on a eu l'honneur de l'accueillir en tant qu'observateur, pour prendre la parole au conseil du PHI et donner son avis et montrer sa vision sur cette stratégie. Ce qui rapproche des esprits dans lesquels on travaille et met en relief les similitudes qu'on partage avec toutes les données avancées dans le document communiqué par le Vatican, à quoi font Vité, orientation sur l'eau, symbole du cri des pauvres et du cri de la terre. Nous avons besoin, chers amis, d'une diplomatie active. Nous avons besoin d'une diplomatie scientifique qui mobilise les forces vives et qui mobilise une action intégrale et intégrée à toutes les échelles, l'échelle internationale, régionale, mais aussi l'échelle locale. Il faut aussi, sans aucun doute, mettre en relief l'analogie de nos travaux au Sénat français sur l'hydrodiplomatie et sur le changement climatique. L'analogie sur les travaux de l'Assemblée nationale française en 2011, qui a bien explicité l'importance que l'eau revêt pour notre existence, élément de la vie quotidienne, l'eau est si familière que l'on oublie souvent l'importance et l'originalité. L'eau est liée à l'homme plus à la vie pour une familiarité de toujours par un rapport de nécessité multiple en vertu duquel son unicité se dissimule sous le vêtement de l'habitude. Chers amis, éminence, la mise en œuvre de la deuxième phase de cette stratégie sera guidée par deux documents étroitement liés. Le premier, c'est un document stratégique qui fixe les cinq priorités déjà citées en lien avec l'eau, à l'intention des États membres. Et le second document, c'est un plan opérationnel de mise en œuvre qui permettra de suivre, grâce aux actions proposées et aux indicateurs correspondants, le progrès dans l'exécution du plan stratégique. Ce plan stratégique a pour objet de définir un axe convaincant pour la phase 20-22-2029. Il représente une réponse méthodologique transdisciplinaire pour trouver des solutions pour un monde où la sécurité de l'eau est assurée dans un contexte complexe. L'approche des priorités qui figurent dans ce plan sont en adéquation avec les principales missions de l'UNESCO dans le domaine de la science et de l'éducation et visent à répondre aux besoins des États membres en les aidant à tirer parti des progrès scientifiques et technologiques pour relever les défis mondiaux qui sont liés à l'eau. En se basant sur tout ce qui précède, on voit clairement la convergence entre la stratégie du PHI de l'UNESCO et le document historique du Vatican. Partant de là, on note un alignement parfait de nos principes et nos croyances, surtout lorsqu'il est question de la dimension humaine, la dimension rationnelle qui s'articule autour des divers projets hydriques tout en favorisant une prise de conscience collective dans le domaine de la sécurité à l'eau et un engagement communautaire dans les enjeux essentiels qui en découlent. Éminence, mesdames et messieurs, le haut degré d'interdépendance des pays en matière d'eau et la réduction drastique de la disponibilité de cette ressource, notamment du fait de la variabilité et du changement climatique, ont augmenté de façon notable les risques de conflits internationaux autour de l'eau et ont créé un terrain propice à la guerre hydrique. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé depuis 2005, avec le sénateur Olivier Kadic, sénateur des Français de l'étranger, cette initiative au Sénat sur l'hydrodiplomatie et le changement climatique qui a rassemblé beaucoup de monde, beaucoup de personnalités, afin que l'eau soit un catalyseur pour la paix. C'est la raison pour laquelle il est indispensable d'imposer des mesures immédiates pour instaurer des politiques de coopération au niveau des cours d'eau internationaux. Sinon, l'espoir de connaître un avenir à l'abri des conflits entre les pays riverains s'évanouira. L'absence de la coopération retarde l'exécution des projets qui sont actuellement en cours et impacte le développement durable et tous les enjeux qui y sont liés. Les hommes doivent oublier leur différence raciale, leur différence religieuse, leur différence ethnique et socio-économique pour parer à la catastrophe qui nous attend la guerre de l'eau, la guerre de la soif qui menacera la planète Terre et la survie des nouvelles générations. Aujourd'hui, nos réflexions pourraient constituer une base commune pour la consolidation d'un processus dynamique de partage des ressources en eau au monde, l'intégration des acteurs principaux de l'eau dans cette dynamique de coopération au niveau des bassins régionaux contribuera positivement au développement économique et social des pays riverains. Les perspectives d'avenir permettront de relever ces défis, d'atténuer les effets néfastes de la compétition indésirable de l'eau et de promouvoir une gestion efficace des ressources et de créer des opportunités, des opportunités pour cultiver la paix, pour cultiver la paix entre les hommes, cette paix hydrique perpétuelle. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, M. Commer. Et merci surtout de nous avoir rappelé l'importance des espaces de dialogue, des espaces politiques, du rôle du politique qui doit être remis à toute sa noblesse, en fait, comme dans Fratelli Tutti nous le rappelle le pape, l'importance de notre responsabilité politique en tant que personnes humaines humaines qui devront nous occuper de la création et du partage, et aussi du partage du savoir et de l'importance de partager ce savoir comme un bien commun aussi pour la vie. Alors, merci encore une fois d'avoir ajouté cela à notre réflexion. Notre prochain conférencier, c'est M. Henri Mouillat. Je l'ai présenté avant qu'il se joigne à nous. Alors, nous, on a déjà entendu son introduction et on a très hâte de l'entendre. Henri a un PowerPoint, je crois. Alors, nous allons nous assurer que ça fonctionne. Et Henri, je t'invite à commencer. Merci beaucoup. Je remercie son éminence et tous ceux qui ont travaillé pour que cette journée d'aujourd'hui nous permette de pouvoir échanger sur la question de l'eau, l'eau qu'on considère comme la vie, l'eau au départ de la vie et l'eau qui entretient notre vie. J'ai fait un PowerPoint pour donner la situation, disons, un peu du bassin du Congo. J'ai voulu être synthétique parce que dans les 12 minutes, peut-être que je n'aurai pas assez à dire, mais le PowerPoint a beaucoup d'images qui permettront à ce qu'on puisse avancer rapidement. Donc, dans mon exposé, il y a sept points. Le premier point, c'est l'eau dans le monde. Deux, le réseau hydrographique du bassin du Congo. Trois, les différents usages de l'eau. Quatre, les défis. Cinq, les solutions en cours. Six, les actions à mener. Et sept, une conclusion. On peut passer à la diapositive suivante. Alors là, vous avez la possibilité de voir ce que représente l'eau dans le monde et ce que représente l'eau telle que nous pouvons la consommer, notamment l'eau douce, qui ne représente que 3% de toutes les eaux que nous avons. Et quand on regarde la croissance démographique, on se rend bien compte que c'est difficile. Donc, il faut une bonne gestion. Alors, dans le bassin du Congo, vous voyez cette carte. Elle ne représente pas toute l'Afrique. Mais juste au milieu, vous avez la possibilité de voir cerner le réseau hydrographique du bassin du Congo. On peut passer. Slide suivant. Alors, cette carte de l'Afrique vous montre encore comment ça se présente au niveau du réseau hydrographique du bassin du Congo. Mais il faudrait signaler que au nord, nous avons le désert. Au sud, nous avons le désert. Ce qui signifie que l'enjeu peut faire que les eaux du bassin du Congo devraient être bien gérées parce que la pression pourrait venir de part et d'autre. Et déjà, elle arrive parce qu'on verra plus tard comment est-ce que les éleveurs sont en train de chercher le pâturage ou on trouve aussi de l'eau. Slide suivant. Alors là, vous voyez, on peut voir que c'est les capillaires ou les veines. Mais juste au milieu, vous pouvez voir en partant du bas jusqu'à gauche, donc jusqu'à l'océan Atlantique. Donc, ce bassin est alimenté avec une, je peux dire, une colonne vertébrale qui est le fleuve Congo. Et vous voyez les différents, les affluents qui vont autour de tous les pays voisins au Congo en sachant que la RDC a, je pense, les deux tiers de cette eau du bassin du Congo. Et cette partie-là, c'est aussi celle-là qui est couverte par la forêt, considérée comme le deuxième poumon de la planète. On peut passer. On peut passer. Alors là, vous avez les différents sous-bassins qu'il y a au niveau du bassin du Congo. Vous avez au-dessus le bassin de Lubangi. À gauche, vous avez le bassin de la Sanga. Un peu plus bas, vous avez le bassin de Chiluango. Vous avez au milieu le bassin du Congo. Vous avez en bas du bassin du Congo. Vous avez le bassin du Kassai. Et à droite, vous avez le Lualaba. Parce qu'au début, on appelle le fleuve Congo, on l'appelle le Lualaba. On peut passer. Et alors, ce qui suit montre simplement que la grande partie de ces eaux se trouve en RDC. Et la grande partie du forêt se trouve en RDC. Ce qui signifie autrement que la République démocratique du Congo devrait prendre conscience et jouer un rôle déterminant pour pouvoir bien gérer ces eaux du bassin du Congo. C'est vrai qu'elle collabore avec les autres pays dans des organisations comme la CICOS et d'autres. On peut passer. Et là, vous pouvez voir les grands affluents du fleuve Congo. Donc, en part, à votre gauche, vers l'océan Atlantique. Vous avez... J'ai parlé du bassin de la Sanga. Vous avez le Chiluango. Et au-dessus, vous avez... On appelle Oubangi, mais c'est ça la rivière à partir de laquelle il y a des projets pour pouvoir amener l'eau d'ici vers le lac Tchad. Et vous avez au milieu le fleuve Congo et d'autres affluents. On peut passer. Alors ça, c'est le fleuve Congo. En voyant, donc, de... On peut partir de sa source jusqu'à l'embauchure. Et on peut voir les dénivellations et comment les différents affluents entrent dans le fleuve pour pouvoir maintenir le débit constant. Parce qu'au nord et au sud, il y a changement de climat. Ce qui permet au fleuve Congo de pouvoir garder son débit parce que quand il pleut au nord, au sud, c'est la sécheresse. Et quand il pleut au sud, au nord, c'est la sécheresse. Et au milieu où il y a le passage de l'équateur, vous avez la possibilité d'avoir des pluies presque tous les mois de l'année. On peut passer. Alors, les différents usages d'eau. Il y a l'usage domestique avec la consommation, la cuisson, la lessive, la vaisselle, les toilettes. Selon une estimation du PNUE, réalisée en 2010, sur six provinces, porter l'accès direct à l'eau de 27% à 60% d'ici 2020, nous sommes en 2021, en RDC, nécessiterait notamment l'aménagement de 11 875 sources, requérant 776 systèmes de canalisation, 13 056 pompes manuelles et mécaniques et 707 forages avec pompes électriques. Cette estimation souligne le rôle crucial des sources et des eaux souterraines. Mais la situation n'est pas là parce que vous verrez plus tard que l'accès à l'eau pose problème. On peut passer. Là, vous avez l'accès à l'eau potable. Ce sont les pompes que vous avez. suivant, vous avez aussi une dame qui s'approvisionne à nous. Mais vous avez un autre usage. On peut passer. C'est l'agriculture. Selon FAO, l'Afrique centrale destine 56% de ses prélèvements d'eau à l'agriculture. Irrigation et eau pour bétail. La moitié serait utilisée par le Cameroun. Les autres pays pratiquent plus les cultures saisonnières. Et les précipitations annuelles sont estimées à 1000 millimètres par an en moyenne. C'est la psychose qui a donné ces chiffres. On peut passer. Cette image que vous voyez, ce sont des éleveurs. Et ici, en RDC, nous avons des éleveurs qui viennent du Nord. On les appelle les mororos. Qui sont à la recherche de pâtuages. Et donc, ça fait un problème de migration. Et avec ces migrations, vous avez un problème d'intégration. Surtout que les déplacements se font sans passeport, si je peux dire. Et sans restriction de migration. Alors, ça fait que la cohabitation avec les populations autochtones pose problème. Donc, en fait, l'eau qui est recherchée parce qu'elle donne la verdure, si elle n'est pas bien gérée, elle peut susciter des conflits. On peut passer. Un autre usage, c'est l'énergie. Là, vous avez un certain nombre d'éléments sur la distribution de l'énergie. Alors, le taux d'électrification, vous avez selon les couleurs sur la carte, supérieur à 90 %, entre 50 et 90 %, entre 20 et 50 %, inférieur à 20 %. Donc, on peut le voir. Alors, les populations sans accès à l'électricité, vous avez là où il y a la grande couleur verte. Malheureusement, vous vous rendez compte qu'en RDC, où il y a le fleuve Congo, il y a ce défi-là, même si on a le barrage d'Inga, et ça ne dessert pas toute la population. Or, maintenant, si on veut lutter contre le changement climatique, et si on veut protéger les forêts, il faut avoir plusieurs sources d'énergie, notamment l'énergie hydroélectrique. Maintenant, avec cette situation, ça veut dire qu'on n'en est pas encore à la diminution de la pression sur les forêts. Donc, en même temps qu'on a l'eau à consommer, l'autre usage, c'est l'énergie. Mais alors, avec l'interconnexion, on se rend compte qu'on peut toucher à la forêt. On peut passer. Là, c'est le barrage d'Inga, image suivante. C'est aussi au barrage d'Inga. Il y a Inga 1 et Inga 2. Maintenant, il y a tous les projets de faire Grand Inga, ou de faire aussi Inga 3. Donc, on est en discussion. Des discussions qui sont interminables, mais le projet ne se réalise pas. Entre-temps, il y a des populations riveraines qui estiment qu'il faut vraiment des études d'impact environnemental pour que les populations ne soient pas touchées et toute la végétation autour. On peut passer. L'autre usage, c'est toujours l'énergie. Le Congo et ses affluents recèlent une énorme énergie électrique potentielle. 100 000 mégawatts, doublement favorisé à cet égard par leur débit soutenu. Et leur profil en long, entrepré de brusque d'innovation. Vous avez vu quand j'ai montré le parcours du fleuve Congo. Alors, l'équipement complet du seul Inga situé sur le cour intérieur du Congo, à proximité de Matadi, d'une puissance estimée supérieure à 40 000 mégawatts, soit une production potentielle de 250 milliards de kilowatts par heure, pour recouvrir les zones actuelles de la future du Sahel. Mais on n'en est pas là. Seuls 650 à 750 mégawatts sont produits en raison d'un fonctionnement de deux tiers de turbines. Ça, c'est FAO. Mais on en est même à moins de 650. On peut passer. L'autre usage, c'est la biodiversité. Donc, vous pouvez voir là qu'il y a des poissons, qu'il y a des animaux qui boivent aussi cette eau. Donc, si on veut conserver la biodiversité, il faut veiller à cette eau. Parce que si on dit du bassin du Congo qu'il est le deuxième poumon de la planète avec sa biodiversité, s'il n'y a plus d'eau, cette biodiversité risque de poser problème au niveau de la faune, par exemple, mais aussi au niveau de la flore. On peut passer. L'autre usage, c'est les industries. Là, ce sont des installations d'une entreprise minière. Et ces entreprises utilisent l'eau. En utilisant l'eau, malheureusement, il y a la pollution et d'autres problèmes qui se posent. Je ne vais pas m'attarder parce que je vais revenir sur les défis, sur cette question. L'autre usage, c'est les voies navigables. Là, vous pouvez voir les différentes voies où on peut faire la navigation. Mais maintenant, par exemple, sur la rivière Ubangui, où il y a le projet de prélever l'eau de la rivière Ubangui, le lac Tchad, les eaux ont diminué et la navigation ne se fait plus que sur un tiers par rapport aux années précédentes par an. Donc voilà, c'est une possibilité de désenclaver les différents pays et de faire des interconnexions qui pourraient aussi réduire les conflits qui sont récurrents dans cette région de l'Afrique centrale. On peut passer. Alors, il y a les défis. Sur base d'une cartographie réalisée par le REBAC, c'est le réseau ecclésial du bassin du Congo, sur les défis pastoraux et socio-agrémentaux dans la région du bassin du Congo, on l'a fait sur quatre pays, Cameroun, République Centrafricaine, République du Congo et République démocratique du Congo. Quelques défis relatifs à la gestion de l'eau ont été dénombrés. Il y a l'accès insuffisant à l'eau potable pour tous. La pollution des rivières, des lacs et des cours d'eau, les inondations, l'assèchement des rivières, les érosions dues aux constructions anarchiques et aux problèmes d'urbanisation, la gestion de la question de transfert des eaux dans d'autres bassins du Congo. Donc, d'autres bassins qui ont besoin de l'eau et qui n'en ont pas suffisamment comme le bassin du Congo. Il s'agit notamment du bassin du lac Tchad. On peut passer. Alors, on a parlé de l'usage domestique. Ici, là, vous voyez un communiqué de l'entreprise de l'État qui est chargée de distribuer l'eau. Et dans ce communiqué, elle informe qu'elle ne peut pas, donc elle va fermer ses usines pour un temps parce qu'il y a des problèmes de déchets qui envahissent leurs machines. Ce qui signifie que les machines ne peuvent plus travailler. La plupart des déchets solides dont on parle, vous avez des plastiques. Donc, ça fait déjà un défi de gestion des cours d'eau et de gestion des déchets. Alors, puisque la régie des zones n'est pas capable de fournir l'eau suffisamment, l'image suivante nous montre comment les gens essaient de se débrouiller avec des forages privés dans des parcelles des personnes un peu plus nanties. Vous voyez, il y a des mamans qui ont leur bébé au dos, il y a des jeunes gens qui sont là, donc avec tous ces bidons-là, ces bidons jaunes que vous pouvez voir. C'est ça la situation. Et cette situation, elle n'est pas seulement en RDC où on voit les deux tiers de l'eau, mais on la rencontre aussi dans d'autres pays. Ici, par exemple, on peut passer, on passe au slide suivant. Suivant, vous verrez, il y a des maisons. Ces maisons-là, ce sont des maisons d'un village délocalisé pour exploitation minière. Alors, là où ils ont été installés, c'est sur une montagne, il n'y a pas d'eau. En même temps, quand vous descendez plus bas, on peut descendre, passer à l'autre slide. Cette entreprise a fait un bassin de rejet. Malheureusement, ces rejets-là, qui forment un lac artificiel, cette eau-là n'a pas été traité convenablement. Ce qui fait que, à l'image suivante, on peut passer, quelqu'un qui a mis ses doigts dans cette eau s'est retrouvé avec les doigts gonflés. Donc, ça veut dire que cette eau-là est polluée. Et donc, ça pose un problème. On peut passer, j'ai parlé des déchets, donc on peut les voir. Il n'y a pas seulement que les entreprises qui polluent, mais les ménages aussi. Et donc, cette irresponsabilité ne permet pas de bien gérer l'eau. On peut passer, le communiqué, je l'ai déjà montré, mais alors, j'ai parlé aussi du projet TransAqua qui consiste au transfert de l'eau de la rivière Oubangui vers le lac Tchad, mais aussi peut-être à partir du fleuve Pas-Saint-Lindis, à partir de l'embouchure, mais cela va demander qu'il y ait des études suffisantes pour pouvoir savoir si ça ne va pas déséquilibrer l'écosystème. Sinon, on risque de déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Mais, face à tous ces défis, il y a quand même quelques actions qui sont menées. Par exemple, il y a ce programme qui a été initié par la structure, une structure africaine, c'est la CICOS. Ce programme permet avec, on peut voir la, on peut passer, passer à la, on passe encore. Ce projet vise à renforcer les capacités de gestion de l'information, de prise de décision et de planification des institutions africaines chargées de l'environnement, du climat, de la sécurité civile et des questions connexes appartenant à la RDC et aux pays membres de la CEMAC. Mais ça, donc c'est ce projet-là, met particulièrement l'accent sur les applications climatiques et environnementales en assurant la maintenance et la mise à niveau des stations de réception, comme vous le voyez. Alors, on peut passer. Il y a une autre initiative que je n'ai pas montrée ici et celle-là, on en a parlé hier, pas hier, mais le 22, le 22 mars. Cette initiative, c'est de l'université de Kinshasa où ils ont un système qu'on appelle Congo Bassin Catchment Information. Avec ce système qui est informatisé, on a la possibilité d'avoir des informations sur les cours d'eau du bassin du Congo. C'est-à-dire, on clique sur la carte, on peut savoir quel est le débit à ce niveau, quels sont les usages qui sont utilisés, qui sont faits de l'eau de cette rivière ou de cet affluent ou du fleuve à cet endroit-là. Alors ça, ça peut permettre aux décideurs de pouvoir réfléchir sur une bonne gestion de l'eau selon ce qu'on appelle la GIA. Désolé, Henri, il faut conclure. Alors, je vais conclure. Oui, merci. Les actions à mener, donc, il faut la gestion intégrée des ressources en eau, il faut la sensibilisation, il faut l'investissement pour l'accès à l'eau potale pour tous et il faut bien étudier la question des transferments des eaux. En conclusion, le constat, c'est qu'il y a une tendance à privilégier la valeur économique de l'eau plutôt que celle sociale et environnementale. Il y a une inconscience face aux dégâts causés par les ressources en eau par nous-mêmes et nous sommes appelés à prendre conscience et agir. Bien gérer, l'eau améliore la vie. Mal gérer, elle engendre des conflits et supprime la vie non seulement pour les humains, mais aussi pour les autres créatures. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Henri. Désolé d'avoir essayé à vous rapetisser un petit peu, mais on a encore une personne qui va parler et après, on aura vraiment de l'espace pour aller plus en profondeur. Merci beaucoup pour cet apprentissage assez rapide, mais sur la situation assez complète en même temps sur la situation dans le bassin du Congo en particulier pour la gestion de l'eau et le nombre de défis qui y sont, comment ils sont interreliés aussi et à quel point ils touchent la vie quotidienne de presque tout le monde. Alors, merci encore une fois. On va finir avec une dernière intervention de Kelly Di Domenico et après, on aura de l'espace pour des questions et un peu de dialogue entre nous. Merci, Kelly. Merci, Josiane. Premièrement, je veux remercier Thébaldo, votre éminence, Thomasie, la Citi pour cette invitation d'être avec vous ce matin. Je vous salue du Canada où c'est le matin ici. Monsieur Mouillat a touché sur certains sujets que je vais toucher, aborder dans ma présentation. Je travaille avec Développement épais Caritas Canada et comme a été mentionné par Josiane, nous sommes le membre canadien de Caritas internationaliste et aussi membre de la CITC. Nous travaillons dans une trentaine de pays dans les pays du Sud, appuie des communautés dans le développement intégral humain et aussi, on fait du plaidoyer pour des politiques ici au Canada et à l'international pour créer un monde plus juste. Donc, on remarque dans la date aussi que dès le départ, le pape François nous rappelle que l'eau est sacrée et qu'elle nous donne vie. On ne peut pas vivre sans ce cadeau précieux de Dieu, mais que notre relation avec l'eau et aussi avec notre environnement est très brisée en ce moment. Et dans le deuxième paragraphe de la date aussi, le pape François nous dit « Nous oublions que nous-mêmes nous sommes poussières. Notre propre corps est constitué d'éléments. Son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. » Il n'y a vraiment pas un meilleur exemple de cette cassure avec notre relation avec l'eau que l'impact des industries extractives sur l'eau et la conséquence que cela a sur la vie humaine. Imaginez que l'eau qui est vraiment une source de vie, on ne peut pas être en vie sans pouvoir boire de l'eau est transformée en source de la mort et de la maladie. Et c'est exactement ce que cela est vécu par des communautés qui vivent aux alentours de l'exploitation minière. Je vais partager avec vous quelques photos. Donc, je vais juste partager mon écran et lancer le PowerPoint pour bien illustrer le sujet sur lequel je vais parler. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance, certainement, probablement, vous avez vu des photos comme celle-ci. Ça, c'est une mine à ciel ouvert. comme vous pouvez voir, ça dégage un sentiment en fait contraire à la vie. On peut voir la végétation en arrière, les forêts denses et vertes et la mine, c'est complètement le contraire. c'est un désert gris, très désolant de poussière et ça démontre à quel point ça va contraire à ce que l'eau peut nous donner. Une chose qu'on voit toujours avec une mine, c'est, et M. Muya en a parlé un peu, c'est le bassin qui contient l'eau avec le résidu de la mine. Donc, pour extraire les mineraies d'une mine, on a besoin vraiment de produits très chimiques, des toxines comme le mercure, l'arsinique, le cyanure et après, cela est dompé dans des bassins qui devraient normalement être contenus par des barrages. Par contre, et ça, vous pouvez voir, je veux dire, c'est une couleur vif orange qu'on voit, ce n'est pas une couleur naturelle de l'eau et ces barrages-là peuvent avoir des incidents soit par, si, par exemple, il y a une tempête, un ouragan, l'eau peut déborder, des barrages peuvent avoir des fuites ou complètement s'effondrent. et des mines, souvent, presque tout le temps, c'est construit sur une montagne, donc l'eau coule et va vers les sources d'eau qui entourent les communautés. Donc, une mine ne peut pas exister en isolation de son environnement et l'écosystème qui l'entoure et quand quelque chose va mal pour la mine, ça veut dire que ça va aller mal pour tout ce qui l'entoure, incluant pour les personnes qui doivent utiliser l'eau qui est proche de la mine. On a vu récemment les cas au Brésil de Brumadino et Mariana où des barrages étaient négligés et il y a eu une brèche et l'eau a complètement déversé et ça a créé une inondation de boue remplie de produits chimiques. Ça l'a complètement dévastaté des villages. Il y a eu des centaines de personnes qui ont été tuées par ces incidents et tous ces produits chimiques sont allés dans les sources d'eau aux alentours des communautés et à ce jour, ils vivent les conséquences. Souvent, les compagnies minières vont négliger de prendre soin des barrages parce que ça coûte de l'argent de faire cet entretien régulièrement et parfois, ils ne vont aussi pas prendre attention aux impacts. Ils ne vont pas faire les propres rapports pour évaluer l'impact sur l'environnement. Et si on voit une étude qui a été faite par le programme de l'environnement des Nations Unies, entre 2007 et 2017, il y a eu 40 incidents de brèches de barrières de mines des bassins. Donc, ça va d'incidents très minimes mais à des incidents plus graves et une chose qui est remarquée dans le rapport, c'est que de ces 40 incidents de déversement, le nombre de défaillances a diminué mais le nombre de défaillances graves a augmenté. Donc, c'est un peu inquiétant que les incidents qui se passent en fait sont plus graves que ceux dans le passé. Particulièrement quand on pense que les lois devraient évoluer pour mieux protéger l'environnement et les communautés aux alentours. Donc, pour vraiment vous démontrer les effets et les impacts que cela peut avoir sur une communauté, je vais vous transporter à une île aux Philippines qui s'appelle Maranduke. C'est une île que j'ai eu la chance de visiter. Donc, comme vous pouvez voir, quand on arrive sur le traversier à l'île, c'est vraiment un paradis. C'est entouré d'eau turquoise. Il y a des plages magnifiques. Mais quand on arrive sur l'île et on voit plus à l'intérieur, on voit une autre réalité de l'île. La rivière qui coule vraiment et traverse le centre de l'île et qui était une source majeure d'eau pour les habitants de l'île, la rivière est dans un état vraiment désespéré. Je vais vous montrer. Ici, on voit que dans certains endroits, la rivière est complètement sèche. Parfois, elle a ce teint d'un vert très étrange. Parfois, c'est un mélange d'orange et brun. Mais qu'est-ce qui est certain aussi, c'est que la rivière, l'eau n'est jamais claire. J'ai visité plusieurs coins de la rivière et il n'y avait pas un moment où l'eau était vraiment claire et on pourrait dire en santé. et ça, c'est la conséquence d'une fuite d'un barrage qui s'est effondré en 1996. Moi, j'ai visité l'île presque 20 ans plus tard. Ça, c'était en 2013 et on pouvait voir que les habitants de l'île vivaient encore les conséquences de ce désastre. Ici, on peut voir encore l'eau et on peut voir aussi que les communautés y vivent quand même proche de l'eau parce que c'est vraiment la rivière principale de l'île. Cette fuite a lancé des millions de mètres cubes dans la rivière et comme je disais, les habitants vivent encore les impacts et je vais partager avec vous deux témoignages de personnes qui ont vécu ce désastre et aussi, juste pour mentionner cette mine était gérée par une compagnie minière canadienne et je vais revenir à cela un peu après. Donc, ça, c'est Mme Giselle Hernandez. Elle dit, « Je faisais la lessive et j'ai soudainement entendu comme un bruit de torrent. J'ai rapidement ramassé mes vêtements pour qu'ils ne soient pas emportés. Tout à coup, une grosse vague d'eau jaunâtre a déferlé. Les crustacés sont sortis de l'eau car elle était devenue toxique. Ensuite, ma peau était couverte de petites plaques qui démangeaient et qui saignaient. Aujourd'hui, je travaille fort, mais quand je dois faire la lessive, je vais en compagnie d'émissions médicales. » elle vivait encore des conséquences médicales et de santé de cet incident. Et aussi, avec des personnes que j'avais parlé, ils m'ont dit que des personnes qui avaient traversé la rivière pas long après l'incident, s'il y avait une blessure ouverte, ça devenait infecté et pour certaines personnes, ça allait résulter dans des amputations aussi. Ici, il y a M. Fred Godofreddo. Ici, on peut voir que la rivière est très, il y a très peu d'eau. Il dit, « La rivière en regorgeait. Il s'agissait de la principale source de nourriture de la communauté. L'endroit est dévasté par les résidus et les déchets miniers qu'on nous a laissés. Il nous faudra du temps, beaucoup de temps pour survivre et nous débarrasser de cette anomalie. On ne peut plus se servir de l'eau. Elle est inutilisable. Ils n'ont même pas tenté de remettre en état les régions qu'ils ont détruites. Ils n'ont pas nettoyé le corps des dégâts. Ils ont complètement négligé de réhabiliter l'endroit affecté. Ils ont beaucoup profité, mais que nous ont-ils laissé? La destruction des problèmes de santé, un endroit où nous ne pouvons pas vivre librement car il y a des toxines partout. Nous sommes tous ici pour préserver l'avenir des prochaines générations car si on ne leur enseigne pas à prévenir les dommages additionnels, on ne pourra pas se libérer de la dégradation totale qui affecte notre population et notre environnement. Cet incident a vraiment mobilisé la communauté. La mine, c'était une mine de cuivre, était en opération depuis 1969 et en fait, c'était deux mines. Une mine, l'exploitation s'est terminée, donc ils ont déplacé vers une autre mine, mais ils utilisaient encore un peu l'infrastructure de l'ancienne mine, donc ça a contribué à ce désastre. L'église a été très active à aider la communauté pour avoir, à essayer d'aller chercher de la justice. Ils ont fait des tests pour démontrer les problèmes de santé, etc. Il y a eu un moratoire sur l'île pour arrêter l'exploitation, pour avoir quand même pas de nouveaux projets d'exploitation minière, mais comme vous pouvez voir, même 20 ans plus tard, les personnes vivaient les conséquences de ce désastre. Et on pense parfois que les compagnies minières canadiennes, c'est un incident aussi qui a vraiment résonné au Canada parce qu'on pense parfois que le Canada, on a des très bons standards pour respecter les droits humains, mais on voit de plus en plus, il y a eu beaucoup d'incidents de mines où les communautés n'ont pas été respectées ni les droits environnementaux. Mais ces choses arrivent au Canada aussi, et ça, c'est un exemple, c'est le Mont Pauly qui est une mine en Colombie-Britannique où encore une fois, il y a une brèche du barrage et c'est rentré dans les sources d'eau. La catastrophe a détruit la vie aquatique dans le ruiseau Hazeltine et a inondé le lac Caisnell de 25 millions de mètres cubes de résidus miniers. Ça, c'est l'équivalent de plus de 20 000 piscines olympiques composées de cuivre, d'arsenic et d'autres produits chimiques de traitement minier lorsque la digue de résidus en terre a éclaté. Le lac Caisnell est l'incubateur de 25 % des saumons sauvages de la province de la Colombie-Britannique et c'est un lieu sacré pour un peuple autochtone qui vit aux alentours. Donc, il y a beaucoup de peuples autochtones qui vivent proche de cette mine et ça a vraiment eu un impact sur eux pour leur alimentation, pour leurs sources d'eau, l'eau potable et une des membres d'une des communautés, elle dit « Notre peuple est en deuil, mes petits-enfants ne sauront jamais ce que c'est que de nager et de pêcher dans le lac Caisnell. » Donc, trop souvent, l'eau et la vie et les compagnies extractives traitent l'eau comme insignifiant et quelque chose qui peut être abusé. Mais cet abus, c'est un abus contre la vie et la dignité humaine. Et je vais vous laisser avec cette photo. C'est pris aux Philippines. C'est deux jeunes filles qui, c'est des soeurs, elles passaient des heures dans l'eau pour chercher un peu d'or qui après pouvait être vendu par leurs parents. C'est une scène qui m'a beaucoup touchée et qui m'a attristée parce que cette source d'eau est très proche d'une mine où donc le résidu va dans la rivière où habitent les communautés. Et je me souviens, j'avais mis mes pieds dans l'eau et tout de suite, ma peau picotait et rougissait. Et je ne peux même pas imaginer comment ces deux jeunes filles pouvaient passer des heures dans l'eau et quel impact cela va avoir sur la santé et leur potentiel de vivre et d'atteindre leur potentiel dans la vie. Et je vais vous laisser juste avec une réflexion d'une soeur ici au Canada. C'est Priscilla Solomon. C'est une soeur de la communauté religieuse Saint-Joseph du Canada. Et soeur Solomon est autochtone et elle dit les Ashinaabe considèrent les rivières surtout les rivières souterraines comme les veines de la terre-mer pour nourrir tous ces enfants. Plusieurs aînés s'inquiètent que cette source de vie soit gravement polluée, contaminée et appauvrie, délibérément ou par insouciance par les gens d'aujourd'hui. Ces aînés reconnaissent l'urgence de transformer les consciences et le comportement humain par rapport à l'eau, source de vie et droit de naissance de tout être dans le réseau vital de la terre-mer. Donc, je crois que si on veut rétablir notre relation avec l'eau, il faut vraiment aussi traiter la question des droits humains et la responsabilité sociale des compagnies. Et je remercie la CITI qui fait un travail énorme à ce sujet tant qu'à l'ONU et l'Union européenne et ici au Canada, développement et paix, on essaie de mettre en place aussi des politiques pour adresser cette situation. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kelly, pour ces images et ce témoignage qui nous ramènent vraiment au visage humain en fait de l'eau et de l'impact de sa commodification, on pourrait dire. Je pense que plusieurs des conférences ont fait allusion à la valeur qu'on attribue à l'eau, est-ce que c'est une valeur uniquement économique et monétaire ou est-ce qu'on peut aller vers la sacralité, le vrai sens, la vraie valeur de l'eau et de sa dignité. Et merci aussi d'avoir parlé un peu des droits humains, de l'impact des comportements qu'on a. Il y a aussi eu des commentaires à ce sujet par nos autres conférenciers sur l'impact de nos comportements, de notre consommation sur la vie humaine, sur la création, sur l'intégrité. Nous avons maintenant un temps de dialogue, d'échange. J'inviterais les participants qui ont écouté très sagement pendant tout ce temps de commencer à poser des questions à nos invités qui sont vraiment ici, je pense, enchantés de participer à ce dialogue, à cette discussion. Je dirais peut-être en attendant que les questions arrivent, que ceci me rappellent beaucoup justement les réflexions d'Ankerie d'Amazonia à propos de l'eau et justement d'écrit de différentes façons comme les veines de la forêt, les veines de la terre et de se mettre à la place de l'eau presque vraiment en pure compassion de cette vie qu'on essaie de défendre et de protéger et peut-être que je pourrais juste nous citer un petit extrait de poème que le pape nous a partagé dans Caride d'Amazonia au point à l'article 46. Le monde souffre de la transformation des pieds en caoutchouc, des jambes en cuir, du corps en tissu et de la tête en acier. Le monde souffre de la transformation de la bêche en fusil, de la charrie en char de guerre, de l'image de ce mur qui sème en celle de l'automate avec son lance-flamme dans le semi-germe en désert. Seule la poésie grâce à l'humilité de savoir pourra sauver ce monde. Donc de ne pas oublier justement le mystique et le mystère dans la recherche de solutions et de solidarité entre nous. Alors je vais vérifier s'il y a peut-être des petites questions qui commencent à rentrer pour qu'on puisse aller de l'avant. Il y a ici une... Il y a surtout beaucoup de félicitations et de remerciements. À vous tous et toutes. Il y a ici une question que je vais traduire parce qu'elle est en anglais. Alors, que peut faire l'Église pour garder une voix prophétique pour protéger et défendre l'eau, surtout dans les régions plus vulnérables. Donc, par exemple, M. Comer a fait référence aussi de cet déséquilibre de pouvoir dans les discussions et le dialogue autour de l'eau et surtout vis-à-vis aussi le pouvoir disproportionné non seulement des grandes nations mais des grandes entreprises et des corporations. Ça, c'est une première question. Je vais peut-être voir s'il y en a deux, trois et vous pouvez y réfléchir et tout le monde peut y répondre, je crois. Il y a ensuite une question sur les dialogues interreligieux. Est-ce qu'on traite dans ces dialogues du développement durable justement de l'agenda 2030, je crois? Oui, alors je pense qu'il y en a qui pourront partager justement comment on connecte ces deux enjeux. Ensuite, il y a un petit commentaire pour Henri, Mouya, qui est un remerciement pour cette présentation et aussi un témoignage sur l'impact humanitaire de ces questions-là. Peut-être qu'on pourrait commencer et puis je vais continuer à regarder les questions. Alors, je ne sais pas qui voudrait intervenir. Tous les conférenciers sont invités à réagir et aussi, si vous voulez réagir aux interventions des uns et des autres, ce sera très bienvenu. Qui est prêt? Alors, M. Péné? Oui. Mme Mada? Merci, en tout cas, de nous avoir offert cette opportunité d'avoir des présentations aussi enrichissantes. Je vais essayer de réagir à une ou deux questions très importantes qui ont été évoquées pour dire effectivement que dans le dialogue interreligieux au Sénégal, la question est bien au cœur des échanges. J'ai évoqué tantôt ce que Caritas est en train de faire dans certaines régions rurales qui sont les plus éprouvées, pas seulement au Sénégal, mais au Sahel. Et le travail de Caritas s'inscrit aussi dans une dynamique de mise en harmonie des populations de religions différentes autour de cette denrée vitale, fondamentale qu'elle est l'eau. Et en construisant des ouvrages au service de toutes les communautés, des ouvrages communes, on développe un dialogue, une coopération, une solidarité qui est de nature en tout cas à faire de l'eau un facteur de solidarité, de vie en commun, de paix, plutôt qu'un facteur, je devrais dire, de conflit. Et ça m'amène justement à appuyer fortement l'intervention de mon frère Comer au sujet de l'hydrodiplomatie qui constitue pour le Sénégal un paradigme extrêmement important. Je rappelle simplement qu'en novembre 2016, quand nous avons eu le privilège d'assurer une présence, une présidence exceptionnelle au Conseil de sécurité, le Sénégal a lancé un débat pour la première fois d'ailleurs de l'histoire des Nations Unies, un débat sur eau, paix et sécurité. Pour dire qu'il nous faut effectivement changer de paradigme, il faut mettre l'hydrodiplomatie au cœur de nos démarches. Il y a aujourd'hui beaucoup d'inégalités dans la répartition des ressources en eau. Il y a aujourd'hui beaucoup de bassins d'eau qui sont partagés. Il y a des pressions sur l'eau qui sont de plus en plus fortes. Et si on veut éviter ce que mon ami et frère Comer a appelé les guerres hydrauliques ou guerres hydriques, il va falloir s'engager vers une hydrodiplomatie beaucoup plus forte. Et c'est un thème qui va être au cœur des priorités du Forum de Dakar. Voilà les premiers commentaires que je voulais faire encore une fois en vous remerciant de nous avoir associés à cet événement. Oui, M. Comer, allez-y. Merci. Je voudrais tout d'abord remercier de nouveau mon ami, mon collègue, mon frère, M. Seyou, que j'ai eu l'occasion et le privilège de rencontrer à Vérout pour la préparation du Forum de Dakar avec M. Loïc Fauchon. Ce fut une très belle rencontre et je voudrais le remercier pour avoir de nouveau évoqué le sujet de l'hydrodiplomatie. En fait, pourquoi l'hydrodiplomatie ? C'est pour lancer ce concept en vue d'asseoir une paix hydrique. Et malheureusement, le débat entre les hyperpuissances que j'ai citées dans ma conférence et les États les plus vulnérables entraîne une gestion unilatérale des bassins transfrontaliers et cette gestion unilatérale des bassins transfrontaliers pourrait mener à élargir le spectre des confrontations entre les États et le détournement de l'eau d'un État vulnérable à un État hyperpuissant et après aboutir à un problème écologique très important et un problème néfaste car le détournement de l'eau pourrait assécher la terre et assoiffer les populations. C'est la raison pour laquelle j'aimerais bien remettre dans le cadre de notre débat l'idée de créer un tribunal international pour la fraude à l'écologie afin de préserver les patrimoines nationaux du monde. C'est très important. on voit la mer d'Aral, on voit la mer morte qui va disparaître dans quelques années. Comment sécuriser le patrimoine naturel et le patrimoine écologique ? Il va falloir sanctionner par des tribunaux internationaux et utiliser l'hydrodiplomatie afin de rapprocher les peuples. Que les hyperpuissances soient des puissances de coopération et non pas des puissances d'une gestion qui se base sur une gestion unilatérale de l'eau. C'est ça l'idée en fait et je voudrais de nouveau saluer M. Sénet pour avoir de nouveau évoqué l'hydrodiplomatie et la diplomatie scientifique. Ça commence par un échange de données. Ça commence par l'échange d'informations entre les pays riverains. Si on ne change pas les données et les informations entre les pays riverains, on va aboutir à des constructions d'ouvrages, de barrages qui vont retenir l'eau et qui vont assoiffer les pays qui se situent à l'aval des bassins transfrontaliers et avec ces exactions on sera loin et très loin dans l'application des textes que je qualifie les textes anti-crise. Ce sont les lois, ce sont les conventions que les Nations Unies ont mis à disposition des pouvoirs politiques tels que la convention de l'UNES de 1992, telle que la convention de 1997 afin de pratiquer le concept du partage équitable de l'eau entre les humains. C'est ce qu'il faut adresser comme message et j'aimerais bien qu'avec mon ami M. Fauchon et M. Sénet qu'on puisse lancer ce message, le message de l'hydrodiplomatie pour sécuriser l'humain, sécuriser l'homme à travers le partage équitable de l'eau. Je vous remercie. Il y avait une question sur le rôle de l'Église pour avancer ces questions de manière peut-être plus courageuse et prophétique. Je ne sais pas si Henri ou Kelly par exemple qui travaille justement dans des organisations liées à l'Église aurait quelque chose à dire par rapport à ce rôle qui pourrait être pris. Oui, je voudrais intervenir à ce niveau-là. C'est Henri. Que peut faire l'Église? Moi, je situe l'action à trois niveaux. Le premier niveau, c'est développer la connaissance. Il faut que l'Église comprenne les enjeux, les lois qui régissent les pays en cette matière, les dynamiques nationales, régionales et internationales. Parce que sans cette connaissance, il est difficile que même les chefs religieux puissent former, sensibiliser ou faire le plaidoyer. Donc, il faut développer la connaissance et c'est pour cela que la collaboration avec des universités et des institutions de recherche est importante. La deuxième chose, comme l'Église joue le rôle de maire et formatrice, je pense qu'elle devrait développer cette formation dans les prédications et même dans d'autres occasions de sensibilisation ou de formation des fidèles et d'autres. Et le troisième volet, c'est le plaidoyer. Le plaidoyer pour des lois justes et des politiques justes. Parce que, comme je l'ai dit, quand vous avez l'eau qui se vend en bouteille et les bouteilles qui viennent boucher les machines des entreprises qui doivent distribuer l'eau, ça veut dire qu'à ce niveau-là, les plus pauvres sont de plus en plus exclus. Et ensuite, ceux qui produisent l'eau en bouteille ne sont pas suffisamment responsabilisés sur la gestion de ces bouteilles-là. Donc, voilà les trois niveaux sur lesquels je pense que l'Église peut travailler. Et je sais que, bon, il y a des initiatives qui existent, par exemple, l'initiative interreligieuse pour les forêts tropicales ici, qu'on peut capitaliser ici. Et d'ailleurs, j'ai vu que, par exemple, c'est un exemple concret de la RDC, les évêques de la conférence épiscopale ont demandé qu'on organise une session spéciale sur les questions environnementales. Et donc, à ce niveau-là, si les évêques sont informés sur les enjeux, les lois et les réalités, je pense que étant leader d'opinion, ça pourra permettre de pouvoir influencer beaucoup plus de choses. Donc, au niveau de l'Église catholique et dans le dialogue avec les autres confessions religieuses. Kelly, est-ce que tu aimerais compléter, peut-être? Je pense que M. Muya a bien résumé un peu mes idées aussi, mais aussi, je crois que l'Église a la capacité de donner voix aux personnes plus vulnérables et plus marginalisées qui sont impactées par soit les changements climatiques, comme je parlais, l'impact des compagnies extractives et de vraiment démontrer comment ça va contre la dignité humaine. Donc, de créer cet espace pour permettre ces voix d'être amplifiées et aussi de travailler ensemble comme conférence d'évêques autour du monde sur des enjeux qui ont vraiment un impact mondial. Le pape François nous rappelle toujours que tout est interrelié et on ne peut plus se penser juste dans notre isolement, dans notre région, dans notre pays. C'est vraiment tout est interconnecté. Donc, je crois que l'Église en travaillant ensemble dans toutes les régions, ça peut avoir un énorme impact. Oui, oui, Monsieur Comer. Vous êtes, on ne vous entend pas. Vous n'avez pas à ouvrir votre micro. Merci de me donner de nouveau la parole. Je voudrais aussi soulever le problème crucial des réfugiés, les réfugiés climatiques et les réfugiés malheureusement qui sont présents suite à un mouvement de transfert de population à cause de la guerre. L'Église travaille énormément et d'une façon très dynamique pour soulager les souffrances des réfugiés et là, je pense aux deux millions de réfugiés que nous accueillons au Liban et qui sont venus de Syrie et des 500 000 réfugiés que nous avons de Palestine, de la Palestine au Liban. Caritas, comme l'a évoqué M. Séné, sans distinction de la religion ou bien de l'appartenance politique, Caritas travaille d'une façon très étroite avec l'Église au Liban afin d'aider ces réfugiés à s'installer d'une façon humaine et confortable. Et comme vous le savez, dans le cadre de l'hydrodiplomatie, comme nous avons enregistré un succès dans le partage de l'eau du fleuve de Laurent entre nous et la Syrie, maintenant, le Liban accueille 2 millions de réfugiés syriens. Donc, la cote-part qui est censée être une cote-part destinée aux Libanais, elle est aussi utilisée pour les Syriens au Liban. C'est la coexistence, c'est le respect de l'humain et c'est le droit à l'eau pour tous. C'est ce que l'Église est en train de faire et d'oeuvrer au Liban. Oui, merci beaucoup de nous rappeler cet exemple et je pourrais peut-être ajouter aussi qu'en fait, l'Église, comme vous dites, à la fois a le rôle d'être auprès des personnes les plus vulnérables, être vraiment main dans la main et donc d'être en mesure d'entendre et d'écouter ce cri et de le porter là où il doit être entendu. Alors ce rôle de plaidoyer ou de transmission de ce, alors à la fois de compassion et d'accompagnement mais aussi de représentation et de défense et de dénonciation et a un rôle à jouer dans les espaces diplomatiques et politiques aussi. Tout à fait. Les photos que M. Henry nous a montrées sur les paysans qui vont à la recherche de l'eau afin d'assurer cette eau pour le bétail m'a fait penser aussi que les réfugiés climatiques devront et devraient quitter une région pour aller chercher de l'eau ailleurs. Donc le changement climatique a sonné l'alerte maintenant pour les pouvoirs politiques. Il va falloir rentrer dans le concept de l'agenda 2030. Il va falloir maintenant appliquer l'accord de Paris sinon ça sera trop tard pour l'humanité. Absolument. M. Séné vous voulez rebondir ? Oui, rebondir là-dessus pour dire que nous ne pouvons en tout cas que rendre hommage à l'action de l'Église en tout cas nous avons à faire ce que l'Église est en train de faire dans des situations climatiques et humanitaires extrêmement dramatiques. Je n'ai pu évoquer ce qui s'est fait dans le Fayel en particulier dans la décennie 70 où nous avons connu les pires sécheresses dans cette zone-là. C'était une situation dramatique et Caritas, l'Église d'une manière générale a été d'un apport inimaginable en termes d'impact sur les populations. Caritas a été là pour vraiment éviter les catastrophes qui auraient pu être plus que dramatiques. d'abord en intervenant pour donner de l'eau, créer des points d'eau, un catastrophe de petits points d'eau très symboliques mais qui étaient d'un effet extraordinaire pour sauver les cheptels, pour sauver des vies humaines. Et je dois dire parce que j'ai eu le privilège d'avoir vécu cette période de 80 où moi-même j'étais directeur chargé de l'hydraulique et de l'eau au Sénégal, j'ai vu quelles étaient les sommes d'énergie, les montants mobilisés par l'Église pour être au chevet des populations, au chevet de l'État sénégalais. Et je peux dire qu'il en est de même aujourd'hui dans des circonstances encore tout aussi difficiles parce que quelqu'un a posé la question de savoir quel impact des changements climatiques sur l'accès à l'eau. Cet impact est évident. Pour nous, sahéliens, quand on parle de changements climatiques, on pense d'abord à l'eau. Le marqueur principal pour nous des changements climatiques, c'est l'eau. C'est d'abord que je pense qu'au-delà de la réalisation des points d'eau, au-delà de l'utilisation de ces petits points d'eau pour faire de petits jardins maraîchers, pour nourrir la population, il y a aussi l'action qui a été évoquée tantôt de la création de la connaissance. GARISAN est en train de développer des centres de formation au métier agricole pour justement miser sur l'eau, pour créer des emplois, miser sur l'eau pour stabiliser les populations, luster contre l'immigration, sauvage. C'est donc dire que oui, l'Église a déjà trouvé les pistes qu'il faut. S'il est déjà engagé avec des résultats recolus par tout le monde, nous ne pouvons que l'encourager à aller de l'avant et pas seulement sur la réalisation des ouvrages, leur valorisation, la connaissance. Ici au Sénégal, nous accueillons une université catholique qui aujourd'hui donne des formations parmi les plus pointues dans le domaine également de l'eau. Voilà, je voulais évoquer ça pour vraiment rendre hommage à l'Église et dire que tout cela, nous souhaiterions pouvoir montrer ça à l'occasion du forum de Dakar pour illustrer cet engagement de l'Église. Merci. Merci beaucoup, M. Séné. Évidemment, comme vous dites, l'Église doit, se doit d'être présente dans cet espace-là aussi et de participer. M. Commer, vous voulez compléter ? Voilà, simplement pour vous dire que cet échange d'idées entre ces personnalités exceptionnelles qui sont présentes aujourd'hui, exceptionnelles par leur humanisme et leur expérience, nous devrions en fait trouver, essayer de travailler sur une base commune afin que la diplomatie de l'eau soit une entité essentielle de l'agenda 2030. la diplomatie de l'eau, qu'elle soit une diplomatie pour sécuriser les générations futures, sécuriser les déplacés et assurer la paix hydrique entre les humains. Cette dynamique devrait mobiliser les pouvoirs politiques, les scientifiques et aussi mobiliser les éducateurs afin qu'à partir de l'école et dans nos universités, qu'on puisse apprendre à nos étudiants que l'eau est une ressource divine à partager entre les humains. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions du côté de Kelly ou de Henri aussi? Oups, il y a un problème de micro ouvert, je pense. On va peut-être demander à Valentina d'aider à corriger ce bruit. Il y a quelque chose que vous voulez, Henri, quelque chose que je voulais ajouter. S'il vous plaît. J'ai compris qu'il est important de pouvoir développer des synergies parce qu'il y a des gens qui travaillent sur les forêts, il y a des gens qui travaillent sur l'eau, ceux qui travaillent sur la paix, sur les migrations. Je pense qu'il faut qu'il y ait des passerelles parce que tout cela est interconnecté. Parce que si on y va à notre dispersé, ça risque d'être difficile, alors on va travailler par morceaux. Voilà. Absolument. C'est vraiment une bonne contribution parce qu'effectivement, personne ne peut y arriver seul. Alors, c'est vraiment en mettant nos énergies et nos compétences ensemble, justement, cet échange de savoir et d'expertise qui a été évoquée quelques fois déjà aujourd'hui. Je pensais aussi, évidemment, en tant que rôle de l'Église, il y a quand même ces rencontres qui sont organisées par le Dicaster, à l'invitation du Dicaster. Et je pense que c'est vraiment un pas dans cette direction de créer des espaces de dialogue et d'échange et d'échange de savoir pour que, justement, on puisse sortir de ces rencontres-là en ayant appris quelque chose aussi sur nous-mêmes, sur la législation, sur les espaces politiques qui existent, sur le rôle qu'on peut demander à nos gouvernements ou nos instances de jouer de manière plus active, mais aussi sur les principes qui doivent sous-tendre ces discussions-là. Parce qu'on a parlé de gouvernance de l'eau, on a parlé de la gestion de cette ressource comme quelque chose de sacré. C'est le principe de la conversation qui doit peut-être changer et ça, c'est quelque chose qui va rester avec moi après aujourd'hui aussi. Je vérifie s'il y a encore des questions sur les... Vous pouvez aussi avoir accès au chat, donc si vous y arrivez avant moi, n'hésitez pas à sauter sur les réponses. Je pense qu'il y a beaucoup d'invitations au dialogue. Il y a une question ici que je peux lire. Non-option, les problèmes de disponibilité de la ressource en eau, certains pays connaissent un problème d'infrastructure, c'est-à-dire un réseau opérant pour acheminer l'eau potable dans des zones reculées. Effectivement, problème d'accès. insuffisance des moyens financiers et les problèmes de gestion font recourir les États à des partenaires publics et privés. Les privés sont généralement des entreprises étrangères. Cela peut poser des problématiques sur le prix de l'eau potable, toujours inaccessible malgré les efforts des États. Effectivement, je ne sais pas s'il y a des commentaires ou des réactions sur cette réalité. Oui, M. Séné. Merci bien. une réalité que nous vivons certainement en Afrique avec beaucoup d'acuité. Vous avez parfaitement raison. Et je pense que c'est son éminence qu'il disait dans sa brillante intervention d'ouverture qui soulignait que nous sommes off-track pour dire simplement qu'en considérant la trajectoire qui devrait nous mener à l'objectif d'accès universel à l'eau et à l'assainissement en 2030, nous ne sommes pas sur la bonne tendance. Et il est évident que les conséquences de la pandémie de la COVID vont peser davantage pour péjorer cette tendance-là. Donc, la problématique de l'accès à l'eau va revêtir une urgence beaucoup plus importante et dans des conditions beaucoup moins favorables. Nous avons retenu dans le processus préparatoire du Forum de Dakar d'aborder une grande réflexion sur la question du financement avec la Banque africaine de développement, avec l'OCDE, avec la Banque mondiale et en essayant de nous adosser sur une proposition que le président du Sénégal, le président Makissal, a faite dans le cadre du panel de haut niveau qui avait été mis en place par la Banque mondiale et les Nations Unies. Et le président Makissal y était avec deux autres présidents africains pour représenter l'Afrique et il avait lancé l'idée d'un fond bleu à l'image un peu de ce qu'est le fond vert, un fond bleu qui serait bien sûr soutenu à tous les niveaux. Et le Sénégal est en train maintenant d'y travailler en essayant de mobiliser des épargues locales, de mobiliser des ressources liées à un certain nombre d'activités pour justement propulser le financement dans ce domaine. Et c'est vrai, si vous considérez une ville comme Dakar aujourd'hui, 60% de l'eau qui alimente Dakar vient du lac de Guière qui est situé à près de 250 kilomètres. Vous imaginez le coût d'une telle infrastructure et donc son impact sur le prix aux consommateurs dans un pays considéré à revenu très modéré. Donc c'est une problématique importante. Il faut que les pays mettent cette question au cœur de leur priorité parce que l'eau est un droit humain. Sans l'éminence l'a rappelé, vous l'avez rappelé vous-même. Et il va falloir trouver des schémas ignorants. Il va falloir trouver des modalités de financement pour réaliser de nouvelles infrastructures, pour réhabiliter les anciennes et peut-être pour faire aussi des extensions. Donc c'est une problématique centrale. Le Sénégal en tout cas propose et ça, ça va être discuté certainement au cours du forum de créer à toutes les échelles des fonds bleus qui vont permettre véritablement d'adresser cette question de façon efficace. Je vous remercie. Merci. Et nous sommes à la fin de notre dialogue. Ça a été trop court, malheureusement, mais ces mots d'espoir seront les dernières réflexions pour aujourd'hui. Je vais passer la parole à mon collègue Ami Tevaldo Vintiguera pour nous souhaiter la clôture, la fermeture de cette conversation. Merci à vous tous et toutes. Merci, merci infiniment Josiane et au nom de Dicaster pour le service du développement humain intégral, un merci chaleureux vraiment à toute l'équipe, également à Valentin, à Chiara, à Martha, à Isabelle, à Axel qui nous a accompagnés avec la prière, à nos quatre conférenciers. Merci, Monsieur Senn, pour la beauté des rituels à laquelle vous nous avez introduit, cet enracinement culturel et religieux merveilleux. Merci beaucoup pour l'invitation au partage des données à la paix, à l'hydrodiplomatie, Monsieur Comer. Monsieur Mouillard, vous nous avez montré à quel point tout est lié, tout est interconnecté avec vos exemples du bassin du Congo. Et merci également Madame Di Domenico pour cette prise de conscience douloureuse, concrète. Je voudrais partager une photographie. Je pense que c'est quelque chose de politiquement correct que de montrer la une du... Voyons, mon ordinateur se bloque, évidemment. Voilà. Tout devient noir. Arrivez-vous à voir une photographie ? Oui. Voilà, donc c'est la une de l'Osservatoire et Romane ont publié il y a quelques jours, le titre étant en italien, traduit en français, cela donne à peu près, deux femmes indigènes qui font du plaidoyer tuer, oxyde. Voilà, du coup, l'assassinat de deux femmes, dans ce cas, aux Amériques, quelque part aux Amériques, qui faisaient du plaidoyer. À quel point est-ce que ces voix, souvent difficiles, fragiles, gênent ? À quel point est-ce que ces voix ont du mal à se faire entendre et qui souvent se prononcent en faveur de leur communauté, de l'environnement et de l'eau ? Certains intérêts trop forts qui conçoivent l'accès aux ressources comme une question de légitimité ou de nationalisme exacerbé ou d'intérêts économiques qui passent avant tout n'arrivent pas à écouter ces voix des femmes, de ces sentinelles, de quelque chose d'invisible, de tellement humain. Alors, il y a eu plusieurs appels sur que peut-on faire ? De nouveau, l'Église, c'est nous tous. Alors, c'est un cercle vicieux ou vertueux, je ne sais pas. On en est constamment aux choses petites, les petits gestes. Les petits gestes d'amour au quotidien, l'éducation, économiser l'eau, ne pas gâcher, attention à nos ordures, attention aux discriminations. Aucun étranger, aucune personne avec la couleur de peau différente, aucun migrant n'a pas cette dignité inaliénable. Attention, chaque discrimination est inacceptable. Mais automatiquement, on bascule sur les responsabilités de l'État. Avec les témoignages que nous avons eus, l'impunité fait mal, c'est une blessure. Comment est-ce que la nature peut être ravagée dans certains endroits par des produits toxiques ? Ce qui nous a été montré, c'est que la question du toxique n'est pas une question de démographie ni de demande en eau. C'est une industrie où peu d'ouvriers, peu de mineurs, même là où il y a peu de personnes, peuvent créer des dégâts dramatiques qui durent pendant des décennies. et le comportement responsable des multinationales et l'hydrodiplomatie. Du coup, nous voilà à la responsabilité des États. Tout n'est pas la question de l'individu, tout n'est pas la question du consommateur. Mais de nouveau, qui sont ces États ? Ce sont nos juges, nos politiciens, nos députés, nos sénateurs. c'est eux également qu'il faut éduquer, eux également qui doivent être le souci de notre action pastorale, culturelle et spirituelle tous les jours. Beaucoup a été dit dans ce deuxième webinaire sur cinq, cette série que le Dicaster pour le développement humain intégral a organisé cette semaine avec de nombreux partenaires. Je me limiterai à souligner le projet en cours de notre Dicaster de passer en revue dans un échantillon d'environ 150 centres de santé de l'Église catholique les conditions wash d'eau et d'assainissement. Voilà. Notamment en Afrique mais également dans certains pays d'Amérique centrale et d'Asie pour avoir une vision et une meilleure compréhension de la réalité. Dans quelle situation est-ce que les dispensaires, les cliniques dans des zones difficiles sont par rapport à l'hygiène, à l'eau, aux toilettes et ainsi de suite. Encore une question fondamentale et de dignité. De nouveau, la paix est un nom de Dieu mais une responsabilité de chacun. Du coup, à la suite de ce webinaire, je pense que tous nous pouvons partir avec cette conviction chacun dans nos continents, dans nos réseaux à la lumière de la subsidiarité. Un immense merci au nom de nos deux organisations qui ont travaillé, à tous les conférenciers et à vous tous qui nous avez accompagnés et puissions-nous nous retrouver pour la journée mondiale de l'eau, pourquoi pas au Sénégal si Dieu le veut, avec des progrès à célébrer, avec de la responsabilité, avec de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada